RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous remercient pour votre fidélité et vous proposent cette émission du 25 juillet 1998 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Olivier Lejeune, Sim et Jean-Pierre Coff. Question de M. Gragnon, à qui lors de la dernière guerre demandait-on de dévisser les fusées des bombes non explosées ? Aux prisonniers ? Aux condamnés ? A certains condamnés, non, effectivement, et c'était d'ailleurs à... Les déserteurs ? Les déserteurs ou les objecteurs de conscience qui étaient préposés à ce difficile travail. Et quel est le con qui avait inventé cette règle-là, cette loi-là ? Un militaire sûrement ? C'est sûrement un militaire, cela dit, c'est sur mon carton, c'est pour ça que je vous le dis, ça a eu pour premier effet de diminuer le nombre des objections de conscience. Parce qu'ils étaient au courant de ce qu'ils risquaient et c'était pire que d'aller au feu. Qu'est-ce qui a donné la bonne réponse ? Et c'est encore le petit sim. Bravo ! Quel est ce film-là ? Il y a un film avec Lino Ventura, où ils sont tous là en train de déminer la bombe qui glisse, et c'est tous des prisonniers. Ah oui, le bonheur est dans le pré. Avec Raquel Welch, qui a un énorme pétard. Quoi ? Elle est bonne, celle-là. Bon, ben, je la remets dans mes culottes. C'est fou, c'est en dernier, ce que j'ai pu remettre là. Il n'y a plus de place. C'est surtout pour un homme comme vous, être obligé de la remettre. Il faut avoir quelqu'un pour ça. Alors, question de Mme Mottat. Quel nom donne-t-on à celui qui surveille le vieillissement des vins après la récolte ? Ça, c'est pour Jean-Pierre. Le maître de chais ? Non. Il surveille le vieillissement ? Oui, oui. Et là, il porte un beau nom. C'est très surmenant, ça, comme métier. C'est un joli métier, et c'est un beau nom qui, d'ailleurs, il partage avec d'autres artisans. C'est-à-dire, il surveille le vieillissement. C'est-à-dire, s'il y a un vin qui ne vieillit pas, il va prévenir... Bon, non, tous les vins vieillissent. Le conservateur ? Sauf ceux qui sont dans la bouteille de M. Coff, ils n'ont pas le temps. C'est pas l'odologue qui est chargé de ça. Non, mais vous ne connaissez que ce mot-là, cher Jean-Pierre Coff. Et d'ailleurs, vous l'employez assez voluptueusement. Le sommelier ? Non. Non, non, non. Ça se lit en heure ? Oui. C'est vraiment l'autorité de tutelle du vin entre le moment où il est mis en bouteille et le moment où il quitte le domaine. Ça commence par vie ? Non. C'est pas un viticulteur. Ah ben non, c'est pas un viticulteur. C'est ça que tu pensais ? Je dirais que c'est le maître de chers. Non, vous l'avez déjà dit. Je vous ai dit non. Moi, j'ai bien compris, mais je cherche. Rebuvez une petite gorgée, ça va peut-être venir. Ça s'applique à d'autres choses que le vin ? Oui, oui. À quelle profession ça s'applique ? Dans les fermes, dans certaines exploitations agricoles. Le régisseur ? Non. Et j'essaie pour moi. Non, non, c'est bien, un fermeur. Et les autres surveillent quoi ? Parce que si celui-là surveille les histoires du vin, dans les fermes, ça concerne les légumes, les animaux ? Les animaux. L'éleveur ? L'éleveur, exactement. Et c'est un joli terme qu'on emploie également dans le vin. Je parle sous votre contrôle, monsieur Peuf. D'accord. Mais évitez-vous de parler sous mon contrôle. Pourquoi ? Parce que je ne contrôlerai pas ça. Vous n'avez jamais emploié ça ? Bien sûr que j'ai déjà entendu ça, mais c'est surtout propre à des négociants qui sont des négociants éleveurs. Il n'y a pas de viticulteurs, il n'y a pas de vignerons qui sont éleveurs. Je n'ai jamais prétendu ça non plus. Tout au plus, dans un château, l'homme qui est vraiment chargé de la surveillance du vin, c'est vraiment le maître de chais. Les éleveurs, c'est vraiment propre au négoce. Oui, mais enfin... Mais Philippe, vous l'avez vexé maintenant. C'était lui qui devait répondre à la question, il n'a pas répondu. Mais vous avez raison, bien entendu. On peut élever des vins comme on élève des enfants. Oui, oui. Moi, pour le moment, je les bois. Bonne réponse de Sim. Il boit quoi, Sim ? C'est du coca ? Moi, je bois du coca avec vraiment très, très beaucoup de whisky. Non, non. Je crois, j'ai un doigt pour... Parce que j'ai horreur du whisky et horreur du coca, mais les deux ensemble, j'adore. Curieux, hein ? Question de... Ah, il n'y a pas d'éleveur de coca, ça, je vous le garantis. C'est très mauvais, même pour l'estomac, ça. C'est du décapant. Mais non, parce qu'on m'a dit... Non, c'est très bon pour l'estomac, au contraire. Non, pas pour l'intestin. Ça resserre. Quand on va dans les... Quand les enfants ont la colique ou la diarrhée, on leur donne... C'est pour ça, c'est une combine sûrement promotionnelle, publicitaire, de marketing. Quand les mômes ont des coliques ou des diarrhées, on leur fait boire un peu de coca et ça les resserre. Mais c'est un médicament, au départ, le coca. Mais moi, quand j'ai la diarrhée, je vais au water. Mais le marché... Oui, mais tu te vides. Au bout d'un moment, t'en as marre. C'est pas un lieu où tu peux... Ah, on apprend des trucs, ici ! Je ne savais pas tout ça, mon Dieu. Une fois que t'as lu ton livre, il faut bien que t'en sortes. Vous lisez beaucoup, les uns et les autres, dans les commodités ? Ah oui, moi, j'ai rarement le temps, même, parce que... Ça va si vite que ça ? Ça va très vite, je suis très large d'idées, moi. Moi, j'ai fait une petite bibliothèque à l'intérieur de cette pièce. Chez vous ? Oui. Et il y a de très bons bouquins, malheureusement. J'ai beau surveiller, il manque des peurs. Non, il faut mettre des albums de dessin dans ces endroits-là. Le livre, on l'attaque, on le commence, et puis on n'a pas le temps de le finir, avec la meilleure, on ne peut pas s'installer pendant des heures, quand même. Alors que le livre de dessin, c'est parfait. Moi, chez moi, je ne m'en sers plus maintenant, j'avais racheté un vieux klaxon de bagnole. Et je l'avais bricolé avec le papier toilette. À chaque fois qu'on tirait sur le papier, ça faisait marcher le klaxon. Et à chaque fois, on... On entendait. On ne s'ennuie pas chez Sim. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Mme Saint-Jean. Qui fut le premier évêque de Marseille ? Saint-Lazare. Saint-Lazare, exactement. Le frère de Marthe et de Marie. Bonne réponse d'Isabelle Allonzeau. L'Alzare le ressuscitait, d'ailleurs. Le frère de qui ? De Marthe et de Marie. C'est le frère de Tapie. Marthe, c'est qui ? Marthe, c'était... Étant donné que c'est le frère de Marie, Marthe doit être aussi la sœur de Marie. Logiquement. Oui. Parce que Marie avait une sœur. Oui. Ah ben, la preuve. Oui. Ah bon, c'est très bien. Et elle avait rencontré Joseph à la gare Saint-Lazare. À la gare de Lyon, ils ont pris le train pour aller là-bas, puis ils se sont dit, tiens, c'est un petit endroit, il y a une belle cathédrale, Notre-Dame-de-la-Garde, si on restait là, et c'est comme ça qu'il est devenu évêque. Mais c'est à Marseille, hein, là, c'est pas à Lyon. Notre-Dame-de-la-Garde. C'est à Marseille. Eh ben oui, c'est bien ce que je dis, non ? Non, vous parlez de Lyon. Parce que je suis gâteux. Tu dis n'importe quoi. Question de Mademoiselle Desplaces de Châteauroux. Quel est le seul médecin tenu à l'obligation de résultat à l'égard de ses patients ? Le vétérinaire. Non. Le médecin légiste. Le gynécologue. Non. Sûrement pas. Ça se saurait. J'aurais remarqué. Tenu à une obligation de résultat, le chirurgien ? Oui, mais pas de n'importe lequel. Le type qui fait des autopsies. Non. Le type qui fait des circoncisions. Non. Chirurgie cardiaque. Ce n'est pas la chirurgie esthétique non plus ? Si. La chirurgie esthétique, il y a une obligation minimale de résultat. La preuve, c'est qu'il arrive que des chirurgiens soient poursuivis. Vous avez l'adresse de ce type-là ? Ah, c'est lui qui t'a loupé ? Regardez-le. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? C'est une fille que j'adore et puis elle n'arrête pas de m'envoyer des piques. Si je t'adore, c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous envoie d'autre que des piques ? À charge de revanche. Ah, alors là, ça c'est un encouragement. Non, ça. Question de M. Pontel. En fauconnerie, qu'est-ce qu'on appelle un oiseau niais ? Quand il est capuchonné ? Non. Quand il ne ramène pas le gibier ? Non. Quand il est puceau ? Quand il ne sait même pas qu'il faut s'envoler ? Non. Quand ce n'est pas un faucon ? Non. Le mot niais n'a pas la même exception. Il y en a un qui n'a jamais chassé avant ? Oui, oui, ça sûrement. Il faut le déniaiser. Mais le niais doit s'entendre dans une exception différente. Ah, il n'y est pas. Il n'est pas là. Il ne revient pas. Si, si, si. Il revient. Il est sourd. Non. Le niais est encore là, on dit le niais niais. Ah, c'est un bébé. C'est un bébé qui est encore dans le nid. Exactement. C'est joli. C'est charmant. Un oiseau niais. Ça ne veut pas dire qu'il est con. Et ça s'écrit comment, s'il vous plaît ? Comme un niais. Ah, comme un niais. Mais avec deux petites ailes. C'était une bonne réponse collégiale mixte. Question de M. Bandalaise. Qu'était le grain de C9 dont parle le Christ ? C'est de la moutarde, ça. Du sésame ? Non, la moutarde. La moutarde, c'est un grain de moutarde. Eh oui, c'est donc la première fois que le Christ évoque ce condiment. Bonne réponse de Sim. Vous saviez ça, M. Coff ? Comment ? Le CNV. Ah, je savais que c'était de la moutarde, mais je... Tu n'avais pas fait attention à la question. Non, c'est... Tu pensais à autre chose ? Non, je pensais que... On vous sent ailleurs. Ah, pas du tout. Oh, non, là. Vous pensez si je suis là. Ah, bah alors, là. Ah, bah, ferait beau voir que je sois. C'est aussi bonne compagnie. J'aurais dit, quelle muflerie ce serait. Oh, la brave personne. À manger. Mais est-ce que c'est bon ? Voilà la question. Ça se voit, c'est des petites tronches de jambon. Il y a du saucisson. Un petit peu. Il y a du saucisson. Oh, là, 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 là. C'est pas du saucisson. C'est pas du saucisson, c'est du poivre concassé avec un petit peu de... Est-ce qu'il y a de... Avec de la peau autour. Il n'y a pas de graines de CNV, là ? Non, il n'y en a pas. Tiens. Ah, non. Ah, bah, je croyais... Ah, c'est du jambon dédé. Ce jambon décoanné, dégraissé, qui nous emmerde avec ça. Ah, n'en dites pas de mal, il est amoureusement préparé par les dirigeants de la station. Ah, bah, mon vieux... J'en voulais, M. Bouvard. Est-ce qu'il y a du saucisson ? Non. C'est du poivre. C'est du jambon. Attendez, je... Ah, ben, si, c'est du saucisson, ça, non ? Ah, ben, on se demande que n'est pas musulmans pratiquants, hein, parce que... Merci bien. Oh, il est en train de défaillir, en plus. Des fois, que ça soit mieux. Alors, une question pour... On dirait que ça sort d'une capote anglaise. C'est trempé. C'est polyphosphaté. Ah, c'est passé. Oh, du monde. J'attendrai l'heure du dîner. Alors... T'as laissé tomber ton corniche sur mon petit chéri. Ah, ben, oui. Comme ma sœur. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Tout dernier rendez-vous dans les grosses têtes, dont la nuit des temps du 25 juillet 1998. Philippe Bouvard et ses sociétaires. Isabelle Alonso, Olivier Lejeune, Sim et Jean-Pierre Coff. Question de M. Rapin. Qu'est-ce qui comporte 38 numéros aux Etats-Unis et seulement 37 en France ? La roulette. La roulette. La roulette. Eh oui, bonne réponse d'Olivier Lejeune, confirmée par Isabelle Alonso. Et pourquoi, alors, y a-t-il 38 numéros ? Il y a le 0 et le double 0. Ce qui n'augmente pas les chances du joueur, hein, il faut bien le dire. Question... Moi, je vous dis très franchement, pardon de vous interromper, je tiens vraiment à intervenir. Je ne sais pas si je pourrais rester jusqu'à la fin de l'émission. Je ne suis pas bégueule, hein, vous le savez bien. Non, ah non, c'est pas vrai. C'est un petit peu grand-mère. Mais là, ça me choque un peu. Non, là, vraiment, on a été très loin, je trouve. Revenons à des conversations un peu plus. Oui, je suis comme vous. Vous êtes de mon avis. Moi, je me suis demandé si j'irais jusqu'à la fin aussi. Ah bah oui, bah... Mais si on était partis ensemble, ça aurait fait jaser. C'est sûr. Surtout à nos sages. Tiens, vous avez perdu quelque chose. Quels sont, demande M. Pontel, les trois principales variétés de caviar ? Le sévouga, haussietre et beluga. Oui. Beluga, sévouga, haussietre, il n'y a rien à ajouter, hein ? Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Vous n'aimez pas le caviar ? J'adore ça. Ah bon ? Ah oui. Si vous voulez nous inviter à dîner après, c'est volontiers. On ne va pas très loin, on peut y aller à pied. Oui, uniquement du caviar. Ah moi, je vais vous dire, le caviar, alors j'aime mieux ne pas en manger, mais quand j'en mange, j'aime bien avoir 100 grammes. Donc j'aime mieux en manger une fois tous les deux ans, par exemple. Je fais des économies, j'ai une grosse boîte de 5 kilos, je mets des pièces dedans. Et alors quand j'ai de quoi faire, j'en prends 100 grammes. C'était, la boîte de 5 kilos, c'était vraiment il y a très très longtemps. Quand vous revenez au bout de 2 ans avec vos pièces et que vous demandez vos 100 grammes, vous dites aux commerçants, c'est encore moi, non ? Vous prenez les emprunts russes ? Non mais, bon... Non, non, ça... Alors, quel est le meilleur caviar des trois ? C'est le beluga, c'est ça ? Il y a quelquefois des arrivées d'ossiètes qui sont magnifiques. Et le meilleur, c'est celui qu'on ne paye pas. Non mais c'est vrai qu'avec une pomme de terre, c'est... Dans un oeuf aussi, c'est la recette de Bocuse. Ah, moi je le préfère nature, hein. Avec un bout de pain comme des pêcheurs, c'est un truc très simple. C'est exactement comme la truffe. On nous raconte des histoires... Bah une pomme de terre, c'est vachement simple, non ? Oui, avec une pomme de terre, avec un bout de baguette, un truc comme ça. Mais tout le reste... Les pêcheurs, dans tous les petits ports, vous les voyez. Avec leur baguette et leur boîte de caviar. Non mais est-ce que vous vous foutez de nous, M. Coffre ? Non mais vous savez que c'est pêché en Russie ou en Iran, quand même. Vous le savez, ça. Qu'on en trouve, à part l'esturgeon de Gironde, qui est quand même d'une production extrêmement limitée, c'est que ça vient quand même d'ailleurs. Et qu'à l'époque, c'était effectivement... Les pêcheurs mettaient en terre le caviar, il l'enfermait dans un pochon et il le mettait dans un trou en terre. Et il cassait la croûte avec ça, c'était pas un truc cher. C'est comme la truffe, le jour où... Là maintenant, on va en trouver un peu partout parce qu'il y a des plantations et vous verrez que ça va devenir un champignon très commun qu'on vendra comme ça sur les étals au même prix que du champignon de Paris. Et le caviar français, là, de la Gironde ? Les œufs de l'impe. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. On n'a jamais mangé. Je n'ai pas du tout commencé. Question de M. Ramon. Quel est le seul métier au monde dans l'exercice duquel les femmes gagnent davantage que les hommes ? Mannequin de haute couture. Oui, mannequin de haute couture. Bonne réponse d'Isabelle, allons-y. La prostitution aussi, hein ? Oui, les prostituées aussi. Alors là, je suis désolée, vous êtes mal renseignés. Les prostituées mâles gagnent plus. Les prostituées mâles gagnent beaucoup plus que les filles. Non, c'est pas vrai. Ah bah ça, alors moi qui suis à la retraite... Ils n'ont pas la fréquence, ils n'ont pas l'abattage qu'ont les femmes. Non, attendez, les clients, c'est toujours des mecs, hein. Comprenons-nous bien. Ah oui. Ils sortent de ce couple âgé, et puis ils n'ont même plus les moyens d'acheter du caviar et de comparer. Et alors, la femme dit, écoute chérie, je vais retourner sur le trottoir, c'était mon ancien métier. Oh, il fait, vraiment, t'as vu comment t'es, mais tu vas jamais réussir à gagner. Mais si, tu vas voir. Alors, elle renfie ses vieux, barésie, tout mité. Elle remet son armature en fer à la place de son soutien-gorge. Elle s'en met du rouge à lèvres jusqu'au sourcil. Hop, elle descend. Hop, son escalier, elle part. Bon, le type regarde la télévision, et le soir, le pas est plus pesant, elle remonte. Alors, ça va, t'as réussi quand même. Oh, écoute, regarde ce que j'ai gagné, c'est extraordinaire. Quatre cents cents francs. Oh, quel est le seul égo qui t'a donné cinq balles ? Mais tous, mon chéri. C'est amusant. Elle est effondrée. J'ai accablé, accablé. Je suis quand même très épaté par les chiffres qu'elle donne. De quoi ? Les chiffres de la prostitution. Cinq francs ? Non, non, non. Ça va arriver. Vous m'en mettrez une douzaine et gardez la monnaie. Non, non, mais en disant que les hommes ne gagnent plus d'argent que les femmes dans ce domaine. Ah, ben oui, c'est vrai, oui, oui. Comment tu sais ça ? C'est quoi ? Mais il y a des enquêtes, il y a des statistiques, il y a des publications. Ce n'est pas un phénomène sur lequel on ne sait rien, la prostitution, il n'y a qu'à se renseigner. Ah, oui. Oui, 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 ça existe. Je te donnerai l'adresse si tu veux. Il y a des associations. Non, c'est pour les tarifs seulement, c'est un peu tout. Ben, on renseigne-toi. Tu as l'impression de t'aies fait avoir ? Ah, tu l'as. Mais non, je voudrais connaître tes tarifs pour y aller. Ah, oui. Tu t'es bête. Là, vous entrerez peut-être dans la catégorie des cinq francs. Mais cinq francs parce que cette dame n'avait pas de spécialité, peut-être. Bon, la façon dont tu tiens ton cigare, ça doit être prometteur. Monsieur le jeune. Monsieur le jeune. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr. Ce sont des traces à la nuit des temps sur rtl.fr. Ce sont des traces. Ce sont des traces. Il y a des traces. Ce sont des traces. Les traces. Les traces.